Musique Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Il est entré au Panthéon comme on entre dans la légende. Jean Moulin, chef de la Résistance, torturé à mort par les nazis, incarne à lui seul l'héroïsme de la nation. Dans toute la France, des rues et des écoles portent son nom. 80 ans après sa mort, la classe politique se réclame plus que jamais. De son héritage. Avant d'être un homme de l'ombre, Jean Moulin était un homme du Sud. Né en 1899 à Béziers, il est le dernier d'une famille de quatre enfants. Sa mère, Blanche, est une fervente catholique, alors que son père, Antonin, est un professeur athée, militant au parti radical. Dans cette maison du centre-ville, Jean Moulin passe toute sa jeunesse jusqu'à ses 18 ans. Jean Moulin n'est pas un élève très studieux au niveau collège. Il a beaucoup de facilité, il ne va pas beaucoup travailler. D'ailleurs, on a gardé tous ses devoirs et tous ses bulletins de notes, donc on arrive à retracer comme ça toute sa scolarité. Antonin, lui, va en être profondément fâché, puisqu'il est professeur dans ce même établissement. Donc, il faut avoir des enfants qui travaillent. Et ça va être plutôt dans le dialogue et dans les conversations, tous les débats qu'il va animer dans cet appartement, dans ce bureau, autour de ses valeurs de solidarité et de justice. Des valeurs paternelles qui imprègnent les rédactions du jeune enfant. Quand il est adolescent, il a un devoir à rendre sur le thème « Quel est votre héros préféré ? » Et Jean Moulin va répondre sur plusieurs pages. « Vercingétorix, car c'est lui qui a unifié les Gaules contre l'envahisseur romain. Et qu'est-ce qu'a fait Jean Moulin plus tard en tant que résistant ? Il a réussi à unifier la résistance contre l'envahisseur allemand. » Poussé par son père, Jean Moulin entre en politique dès l'âge de 20 ans. Pourtant, il se serait bien vu artiste. Dès l'enfance, il s'ingénie à croquer son entourage, parents, voisins et professeurs. Sa famille a ainsi légué de nombreux dessins à la ville de Béziers. Dès l'âge de 16 ans, Jean Moulin publie des dessins dans les journaux humoristiques de l'époque. Donc ici, c'est un exemplaire de la baïonnette dans laquelle il a publié son premier dessin. Le premier dessin qui lui a valu un salaire de 10 francs, qui était un salaire important pour l'époque puisque c'était à peu près le salaire d'un journalier, d'un ouvrier. Dans les années folles, Jean Moulin s'amuse à caricaturer la haute société et les artistes de Montparnasse. Mais comme sa carrière dans la fonction publique est lancée, il prend le pseudonyme de Romanin pour dessiner incognito l'actualité. Ensuite, il a fait de nombreuses séries sur l'approche de la Seconde Guerre et notamment ce dessin qu'il a intitulé « L'école de la trique », l'élève Hitler face à Mussolini. Élève qui malheureusement dépassera le maître. À cette époque, Jean Moulin est encore un épicurien passionné de sport et de vitesse. En 1937, il travaille pour le ministre de l'Air Pierre Cotte et accueille l'aviatrice Maryse Bastier au Bourget. « Et je félicite aussi la charmante ambassadrice qui a supporté au-delà des maires le vrai visage de la France, souriante et pacifique. Maryse, permettez-moi de vous donner ma colère. » À 38 ans, Jean Moulin devient le plus jeune préfet de France, d'abord dans l'Aveyron, puis en Eureloir. En 1939, alors que la guerre éclate contre l'Allemagne, il demande à être mobilisé, mais il est maintenu à son poste. « Tout un peuple fuit, laissant derrière lui deuils et dévastations. » En juin 1940, l'armée française recule et des milliers d'habitants se jettent sur les routes pour fuir les combats. À Chartres, Jean Moulin est confronté à l'arrivée de nombreux réfugiés. « C'est un homme de gestion de crise, un préfet de gestion de crise qui doit assurer le quotidien, à savoir la nourriture, les soins et l'arrivée d'habitants, puisqu'on doublera par 30 ou 40 la population chartraine. » Dans l'affolement général, Jean Moulin se tient prêt à recevoir les troupes ennemies. Le 17 juin 1940, les Allemands entrent dans Chartres et demandent au préfet de signer le jour même un protocole salissant l'armée française. « À partir de la fin de l'après-midi, les Allemands le font venir de manière assez brutale dans un des hôtels qu'ils avaient réquisitionnés dans Chartres. Et là, commencent à vouloir lui faire reconnaître que des massacres ont été commis par les tirailleurs sénégalais dans un petit village, pas très loin, à Laté. » Les tirailleurs sénégalais sont parmi les troupes qui défendent la région. Les nazis les accusent d'avoir massacré des civils alors que Jean Moulin dénonce les bombardements allemands. Pour faire plier le préfet, les soldats l'enferment dans ce cabanon avec un cadavre démembré. Une expérience macabre que Jean Moulin raconte dans son texte « Premier combat ». « Je vois, en effet, à l'intérieur, une chose qui avait dû être un corps de femme. Une chose horrible. À moitié nue, avec une chemise que le sang a plaqué par endroit sur la chair. Est-ce le bombardement ? Ricane un de mes bourreaux qui a si bien tranché ses membres. Et me saisissant par les épaules, il me jette violemment sur le cadavre mutilé. Dans l'obscurité du réduit, avec cette odeur fade de cadavre qui me prend aux narines, j'ai comme un frisson de fièvre. Alors, je sens que je ne pourrais pas résister. Dans un ultime acte de bravoure, Jean Moulin décide cette nuit-là de se trancher la gorge plutôt que de signer. Impressionné, les Allemands le font soigner et le laissent retourner à la préfecture. Ils ont compris qu'il ne collaborerait pas. Ce même 17 juin 1940, le maréchal Pétain demande l'armistice à l'Allemagne en terrinant la défaite. Mais le lendemain, à Londres, le général de Gaulle lance son appel. « Ici, l'Anne, les Français parlent aux Français. » « J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. » Par ses propres moyens, il gagne Londres et rencontre le général de Gaulle. Ce dernier le charge d'une mission cruciale, unifier les mouvements de résistance intérieure sous son autorité. Jean Moulin accepte et repart en France en tant que délégué du général. Et c'est à Lyon, en zone libre, qu'il prend contact avec les rebelles. « Le choix de Jean Moulin pour Lyon, il est d'évidence. On n'a pas de troupes nazies. On a un afflux de population qui arrive à Lyon pour échapper à la zone occupée. On est au cœur des réseaux de transport et c'est dans ce contexte-là qu'il va arriver avec quelques moyens financiers pour organiser sa délégation générale et essayer de remplir la mission que va lui confier le général de Gaulle. » Dans Lyon, il y a aussi les Traboules. Ces passages à travers les immeubles qui permettent aux clandestins de circuler et d'échanger en toute discrétion. Sous le pseudonyme de Max ou Rex, Jean Moulin donne rendez-vous à tous les chefs de réseau, des nationalistes aux communistes. Beaucoup sont récalcitrants à l'idée d'être unis sous la même bannière. Pourtant, grâce à ses qualités d'écoute et de persuasion, Jean Moulin parvient à remplir sa mission. Le 27 mai 1943 à Paris, il crée le Conseil national de la résistance. Mais la victoire est de courte durée. Moins d'un mois plus tard, le 21 juin, Jean Moulin est arrêté avec plusieurs de ses compagnons à Caluire, près de Lyon. Tous sont emmenés au Fort Montluc, une prise aux militaires où la Gestapo enferme juifs et résistants. « Welcome to the National Memorial of the Ministry. » « Bonjour. » Ils sont ensuite interrogés par Klaus Barbie, le chef nazi surnommé le boucher de Lyon. Pendant deux jours, Barbie va questionner, torturer les prisonniers du premier étage de Caluire et l'un d'entre eux va finir par désigner qui est Max, non pas Jean Moulin mais Max, c'est-à-dire celui dont le pseudonyme était celui du chef de la résistance en France. À partir du moment où Klaus Barbie va identifier Max, il va se déchaîner sur lui pour le faire parler. Au point que Moulin va revenir dans un état tel qu'il perd connaissance, on a des témoignages de détenus, de co-détenus qui vont le raser où il est semi-conscient dans la cour et où en réalité il ne sera plus jamais en état de dire quoi que ce soit. Après Montluc, Jean Moulin est envoyé à Paris pour être interrogé mais il ne révèle aucun secret. Le 8 juillet 1943, il meurt seul à l'âge de 44 ans dans un convoi pour l'Allemagne. N'oublions jamais le sacrifice exemplaire de Jean Moulin et de ses frères et soeurs agissant au péril de leur vie pour nous permettre de vivre en homme et famille. Le vrai combat de Jean Moulin est face à lui-même. Il choisit son destin lui-même. Parce que c'était un homme avant tout vivant épicurien qui a fait le long de sa vie. C'est un héros de la résistance, il est mort en martyr et puis il incarne ces valeurs humanistes dont nous avons beaucoup besoin aujourd'hui. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Amis, entends-tu ? Amis, entends-tu ? Amis, entends-tu ? Amis, entends-tu ? – Sous-titrage FR 2021